Bienvenue dans la première partie de notre exploration, où nous plongeons dans la complexité de la danse des mots et des types de menteurs qui jalonnent notre chemin. En tant qu'observateur conscient de cette danse, nous comprenons que chaque menteur est un danseur habile, manipulant la vérité pour créer des pas trompeurs dans la chorégraphie de la communication. Les psychologues contemporains nous guident à travers les méandres de l'esprit humain, révélant que la propension à mentir peut être enracinée dans des mécanismes de défense complexes. Les blessures intérieures trouvent refuge derrière des masques trompeurs, créant ainsi des narrations altérées. En tant que chercheur de vérité, il est essentiel de comprendre que chaque menteur porte en lui une histoire complexe, une symphonie de souffrance et de mécanismes d'adaptation. Dans la spiritualité, nous percevons la danse des mots comme une expression de l'ego, cherchant à préserver son image dans le miroir de l'existence. Les masques de l'ego se manifestent à travers les mensonges, créant des illusions qui voilent la véritable nature de l'individu. Ainsi, en tant que compagnons de voyage sur le chemin spirituel, nous sommes appelés à développer une compassion profonde envers ceux qui choisissent cette danse, reconnaissant que derrière chaque mensonge se cache une âme en quête de guérison. En comprenant les motivations qui sous-tendent la danse des mots, nous cultivons la force d'âme nécessaire pour ne pas succomber à la colère ou au jugement. La compassion devient notre guide, nous permettant de voir au-delà des apparences et de percevoir l'humanité partagée qui transcende les erreurs individuelles. C'est dans cette compréhension que nous nous élevons au-dessus de la dualité du bien et du mal, embrassant la complexité de l'existence humaine avec une vision claire et compatissante. Ensemble, en tant que communauté de chercheurs de vérité, nous prenons conscience que la danse des mots est une invitation à la croissance intérieure. Chaque interaction avec un menteur devient un miroir réfléchissant nos propres défis et opportunités de transcendance. Dans cette première étape, nous posons les fondations pour naviguer avec sagesse à travers la danse des mots, en éveillant la force d'âme qui nous guide vers la vérité intérieure. Dans cette deuxième étape de notre exploration, plongeons-nous dans la complexité des masques que révèle l'ego, masque qui dissimule souvent des fragments vulnérables de l'être. Les psychologues contemporains nous enseignent que derrière chaque mensonge se cache une tentative de l'ego de préserver une image idéalisée de soi-même. Ces masques sont tissés à partir des peurs, des insécurités et des cicatrices intérieures, créant une façade trompeuse qui voile la véritable essence de l'individu. En spiritualité, nous reconnaissons que l'ego, en quête de préservation, peut se manifester à travers ses masques sophistiqués. Les maîtres spirituels nous guident vers la compréhension que chaque masque est une invitation à la compassion. En reconnaissant que derrière chaque illusion se cache une histoire complexe, nous développons la force d'âme nécessaire pour ne pas succomber à la colère ou au ressentiment, mais plutôt pour offrir une main tendue compatissante. Les masques de l'ego créent des barrières entre les individus, obstruant la véritable connexion humaine. En comprenant cela, nous nous engageons dans une quête intérieure visant à dévoiler nos propres masques. La spiritualité nous enseigne que le chemin vers la vérité commence par une introspection honnête, une exploration courageuse de nos propres masques afin de les dissoudre dans la lumière de la conscience. La compassion devient ainsi notre guide dans la gestion des menteurs. En percevant les masques comme des manifestations de la souffrance intérieure, nous ouvrons la porte à une connexion profonde avec notre propre essence et celle des autres. En spiritualité, chaque interaction avec un menteur devient une opportunité d'élever notre niveau de conscience, de transcender les jugements superficiels et de cultiver une vision plus profonde de l'humanité partagée. Ensemble, dans cette exploration des masques de l'ego, nous nous aventurons sur le chemin de la compassion et de l'authenticité. En dévoilant nos propres masques et en reconnaissant ceux des autres, nous embrassons la véritable essence de l'être humain, créant ainsi un espace de connexion et de guérison au sein de la danse complexe des mots. En cette troisième étape, nous plongeons au cœur du pilier fondamental de la spiritualité, la recherche inlassable de la vérité. Les sages nous rappellent que la vérité ne se limite pas à la simple absence de mensonges, mais réside dans l'essence même de notre être. C'est une énergie pure, une fréquence vibratoire qui transcende les limites de la perception ordinaire. En spiritualité, nous comprenons que la quête de la vérité est une démarche intérieure, un voyage au plus profond de notre essence. Les masques de l'ego, tissés à partir de mensonges, se dissolvent dans la lumière de la vérité. Cette lumière intérieure devient notre guide, nous invitant à regarder au-delà des illusions et à percevoir la réalité telle qu'elle est. Les psychologues contemporains soulignent que la vérité intérieure est le socle sur lequel s'érige une vie épanouissante. En gestion des menteurs, cela signifie développer notre discernement intérieur, une capacité à discerner la vérité au-delà des mots. Cette aptitude à voir au-delà des apparences nécessite une connexion profonde avec notre intuition, une confiance envers notre guidance intérieure. La force d'âme émerge lorsque nous faisons le choix conscient de suivre la voie de la vérité. En dépit des mensonges qui tentent de nous égarer, nous restons ancrés dans cette énergie lumineuse. Les maîtres spirituels enseignent que la vérité est un pilier solide, une colonne vertébrale qui soutient notre croissance intérieure et notre connexion avec l'univers. Dans cette quatrième étape de notre exploration, nous abordons l'idée captivante que chaque interaction avec un menteur peut être vue comme une opportunité d'alchimie intérieure. Les psychologues soulignent que la gestion des menteurs nécessite une maîtrise de soi profonde, une capacité à rester centré dans la vérité tout en naviguant à travers les illusions. Dans le contexte de la spiritualité, nous comprenons que cette alchimie intérieure est un processus de transformation, une invitation à transcender les énergies négatives et à cultiver une sérénité intérieure qui demeure inébranlable. Chaque interaction avec un menteur devient ainsi un creuset où nos propres qualités intérieures sont testées. Les maîtres spirituels enseignent que cette alchimie se produit lorsque nous choisissons de répondre à la tromperie avec la vérité, à la haine avec l'amour, créant ainsi une transmutation des énergies discordantes en une harmonie intérieure. C'est un processus exigeant, mais dans cette alchimie, nous découvrons la capacité de transformer chaque défi en une occasion d'évolution spirituelle. Les penseurs spirituels soulignent que la véritable transformation intérieure va au-delà des réponses réactives. Elle nécessite une introspection profonde, une exploration de nos propres réactions émotionnelles et une compréhension lucide de nos propres ombres intérieures. En confrontant nos propres masques et mensonges, nous créons un espace intérieur propice à la transmutation des énergies négatives qui peuvent émerger lors des interactions avec des menteurs. La maîtrise de soi devient ainsi le catalyseur de cette alchimie intérieure. En restant ancré dans la vérité, en cultivant la compassion envers ceux qui mentent, nous élevons notre conscience au-dessus des jeux de l'ego. La gestion des menteurs devient alors un terrain d'entraînement spirituel, une opportunité de polir les joyaux cachés de notre être intérieur. Dans cette cinquième étape, notre regard se tourne vers la compassion, une lumière douce qui dissipe l'obscurité des mensonges. Les maîtres spirituels enseignent que la compassion est une clé essentielle dans la gestion des menteurs. En percevant les masques comme des manifestations de la souffrance intérieure, nous créons un pont vers une connexion profonde avec notre propre essence et celle des autres. La compassion nous invite à regarder au-delà des actes trompeurs et à reconnaître le potentiel de croissance intérieure qui se cache derrière chaque mensonge. Elle devient notre guide bienveillant dans la danse complexe des mots, nous offrant la possibilité de transcender les jugements superficiels et d'embrasser la véritable humanité partagée qui réside au-delà des illusions. En spiritualité, la compassion va de pair avec la reconnaissance de notre propre vulnérabilité. Nous comprenons que chacun d'entre nous, à un moment donné, a été un danseur maladroit sur le parquet de la vérité. En acceptant notre humanité commune, la compassion devient un catalyseur puissant de guérison et de croissance collective. La gestion des menteurs devient ainsi une occasion de pratiquer la compassion active. En posant un regard compatissant sur ceux qui mentent, nous transformons la dynamique de la relation, ouvrant la porte à une communication plus authentique et à une compréhension mutuelle. La compassion devient un baume guérisseur qui apaise les blessures invisibles derrière les masques. Ensemble, dans cette étape de la compassion, nous explorons le pouvoir transformateur de cette énergie bienveillante. Nous nous élevons au-dessus des jeux de l'ego, nous connectant avec la véritable essence de l'être humain. La compassion devient notre allié, éclairant notre chemin au sein de la danse complexe des mots et nous guidant vers une compréhension profonde et aimante de nous-mêmes et des autres.